bonjour les enfants j'espère que vous êtes en très bonne santé en tous les cas je vous le souhaite alors aujourd'hui à la suite de ce qu'on a vu donc la première partie du cours sur les micro-organismes après avoir vu ce que sont les micro-organismes donc vous allez vous référer donc à vos feuilles précédentes vous allez vous retrouver j'ai donné une petite introduction sur les micro-organismes j'ai donné leur milieu de vie j'ai parlé de l'origine des micro-organismes rappelez vous les expériences de pasteur d'accord alors j'ai parlé aussi de la classification donc on a pu savoir qu'il y avait des protozoaires pathogènes ou non qu'il y avait des bactéries c'est ça des virus et aussi des champignons microscopiques d'accord alors après tout ça je me réfère donc à ce qu'on a fait oui alors on va parler aujourd'hui de comment se multiplient les micro-organismes alors on sait tous que les micro-organismes sont des êtres vivants quand on est vivant on a des caractéristiques il y a des phénomènes vitaux qui vont faire qui vont donc conférer à l'être vivant d'être vivant c'est à dire je suis vivante je respire je suis vivante je me déplace c'est entre guillemets parce qu'il y a des êtres vivants qui ne se déplacent pas les plantes par exemple alors je suis vivante je me reproduis je suis vivante je vais être donc affronté à une croissance je vais avoir une croissance alors en parlant de la reproduction on ne peut pas dire que chez les micro-organismes il y a une reproduction sexuée ou asexuée on ne parle pas de reproduction parce qu'il n'y a pas de mâles et femelles il n'y a pas d'accouplement il n'y a pas de rapprochement il n'y a pas ce qu'on a fait en deuxième assez donc ce n'est pas une reproduction eh ben s'il n'y a pas de reproduction on va dire que les micro-organismes vont avoir leur reproduction propre c'est à dire le mot reproduction encore une fois n'est pas juste ils vont se multiplier parce que moi quand je vais avoir des petits je j'ai trois ou quatre enfants je me reproduis c'est une multiplication aussi on ne parle pas chez les êtres vivants supérieurs on va dire comme nous de division mais on parle de reproduction là on va parler de la multiplication à savoir que chez les micro-organismes tous les microbes et les micro-organismes encore une fois le mot microbe c'est ça peut signifier des micro-organismes aussi c'est la même chose sauf que nous encore une fois quand on parle jaratim à où les microbes on se croit on se met dans la tête que ce sont des des microbes qui vont être pathogènes qui vont provoquer des maladies ben non il ya des microbes qui sont utiles on en a parlé rappelez-vous leur isobium rappelez-vous les bacilles lactiques rappelez-vous la microbiote ou la flore intestinale ce sont des microbes utiles qui sont bénéfiques donc pour pour nous par exemple parce qu'on va parler surtout de noix tout ça ça concerne les êtres humains et leur interagissement avec ces microbes là parce qu'on va parler de l'immunité échelonne alors vous ne vous doutez pas de ça alors qu'est ce que j'ai dit j'ai dit que comment se multiplient les micro-organismes par division ben c'est très simple une paramétrie va se diviser en deux elle va avoir un étranglement et ça va donner deux paramétries une bactérie elle va se diviser en deux donc toutes les bactéries toutes les paramétries et donc tous les protozoaires vont se multiplier par division donc je placerai de temps en temps comme ça des mots en arabe ça ne fait que du bien donc la paramétrie se divise en deux la bactérie se divise en deux là je vais vous inviter à regarder avec moi sur votre feuille polycopier c'est grand 4 comment se multiplient les micro-organismes je vous donne un peu de temps pour pouvoir accéder à votre feuille polycopier enfin c'est une feuille polycopier oui on peut l'appeler feuille polycopier c'est le grand 4 sur votre feuille vous y êtes regardez bien comment se multiplient les micro-organismes en grand 4 et bien vous avez une photo une vraie d'une paramétrie qui se divise en deux l'étranglement entre les deux et ça va donner deux vous avez la photo aussi d'une bactérie qui se divise en deux vous la voyez voilà alors si vous avez vu donc les protozoaires et les bactéries se multiplient par division vous avez vu là vous mettez votre feuille de côté et vous écoutez les explications on y va toujours dans la multiplication des micro-organismes toujours dans la multiplication des micro-organismes je vais me retrouver avec ma feuille 7 on va parler d'un autre type de division un autre type de division cette fois ci vous allez écouter pour comprendre ce que c'est que le bourgeonnement alors deuxième type de multiplication c'est le bourgeonnement il va pas se diviser de la même façon que levure parce que levure au fait si je veux donner l'explication d'une levure c'est un champignon microscopique qui va donc avoir besoin de milieux on va dire de milieux c'est à dire de milieux organiques de substance organique pour pouvoir proliférer c'est à dire tout ce qui est encore une fois organique donc je reviens à ma fameuse levure la levure c'est simple j'ai un petit levure ils sont sous forme arrondie plutôt sous forme ovale et bien la levure pour donner une autre levure va bourgeonner une autre levure une seule cellule va faire sortir d'elle même une autre cellule va faire sortir d'elle même une autre levure j'explique comme ça à mes élèves il n'y a pas d'autres explications je vous ai marqué en petit 2 multiplication par bourgeonnement je vous ai illustré sur le document à droite des tas de levure sous forme vous voyez bien ovale ce sont des champignons bien sûr microscopiques je parle de levure une levure qui va bourgeonner une autre une levure qui va faire sortir d'elle même c'est comme si elle accouchait d'une levure mais ne mettez pas sur votre feuille le jour de l'examen accouché une levure va bourgeonner une autre levure c'est tout donc qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit que la multiplication des micro-organismes se fait ou bien par division ou par multiplication par bourgeonnement ou par division ou par bourgeonnement bourgeonnement ce sont les levures multiplication ce sont les protozoaires et les bactéries reste un troisième type de multiplication celui-là ça concerne ça concerne d'autres genres de champignons microscopiques à savoir le pénicillium les moisissures parce que les moisissures sont un peu différents de la levure on avait vu l'autre fois que les moisissures sont formées de mycélium de filaments au bout d'un seul filament ça se termine par une petite brosse je peux le dire pour expliquer à mes élèves donc c'est comme une petite brosse et le filament de la brosse chaque filament va libérer un sport le sport quand il mûrisse chaque sport chaque sport c'est très petit peut germer et donner une autre moisissure donc qu'est-ce que je dis ici je dis que les sports sont au bout et que cette multiplication se fait par la libération de sport donc c'est une sporulation sporulation qu'est-ce que c'est que la sporulation ? c'est la libération de sport de la part bien sûr de micro-organismes type champignons microscopiques et je parle ici de tout ce qui est donc alors de tout ce qui est paramission excusez-moi aux moisissures alors vous allez vous référer à votre feuille toujours du côté de la multiplication des micro-organismes en petit 3 après avoir vu tout ce qui est bourgeonnement chez les levures on va y aller à la multiplication par sporulation vous avez une photo une vraie agrandie donc photo microscopique on va dire vue microscopique je vous ai indiqué les sports à la fin de la petite brosse dont j'ai parlé au bout du mycélium de ce donc micro-organisme qu'on appelle pénicillium donc je vous ai marqué petit 3 multiplication par sporulation libération de sport chez pénicillium donc les sports sont libérés quand les filaments au mycélium sont mûrs ils sont mûrs ils vont libérer les sports chaque sport donc germe et donne un nouveau pénicillium c'est bon ? voilà c'est des choses à retenir à se rappeler alors vous avez libre recours à votre à vos stylos à votre plume quand on vous pose des questions concernant la multiplication soyez sûrs qu'on ne va pas vous poser toutes les questions à la fois alors quand on va vous parler de pénicillium vous mettez les phrases que vous voulez à votre façon à votre guise de toute façon on ne va pas apprendre par coeur mot à mot et voilà je vous fais confiance je vous fais confiance mes élèves là après tout ça nous allons passer à grand 5 alors cinquième partie du paragraphe si je peux appeler ça paragraphe cinquième partie pas du paragraphe de l'unité qui est les micro-organismes c'est l'importance des micro-organismes écoutez je vais être franche et claire avec vous cette partie sur l'importance des micro-organismes on n'a pas à apprendre par coeur parce que s'il y a une restitution des connaissances le jour de votre examen on ne va pas vous poser la question donner le rôle de tout tous les micro-organismes on va vous poser des petites questions de rien du tout et on va vous laisser le choix si on vous dit donner l'utilité deux 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 choses importantes donner ce qui est utile ils vont vous donner deux par exemple d'abord je vais vous dire je vais vous dire qu'est-ce que c'est le rôle de la peu dogmatique c'est à dire vous avez beaucoup de connaissances beaucoup d'informations mais vous n'avez pas à retenir tout je suis sûr si vous lisez vous écoutez mon audio plusieurs fois tout va être inculqué et tout va rester frais dans votre tête c'est à dire c'est à dire L'arabe est une belle langue. Alors, je vais quand même parler en français parce que vous aurez votre examen en français. Alors, grand 5, l'importance des micro-organismes. Là, on va se mettre notre feuille devant nos yeux et on va quand même lire et expliquer. Parce qu'au fait, il n'y a pas beaucoup d'explications, il y a à retenir. Donc, rôle de la levure dans la fermentation lactique. Écoutez-moi bien. Écoutez, la levure, on en a parlé. On avait dit qu'on peut mettre la levure dans le pain, mais aussi dans des liquides sucrés, légèrement sucrés. Et que quand je mets une sorte de levure, il y aura une fermentation. La fermentation alcoolique, c'est tout simplement fabriquer de l'alcool. C'est tout simplement fabriquer de l'alcool. Et nous, on est des musulmans, on ne prend pas l'alcool, mais on va vous en parler quand même. Parce que, paraît-il, l'alcool a une importance. Je ne vois pas cette importance dans la mesure où ce n'est pas bon pour la santé ni pour les bons musulmans que nous sommes. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit ? La fabrication des boissons alcooliques. D'accord ? Donc, la levure, encore une fois, transforme le sucre dans un liquide, bien sûr. Donc, ça se transforme en alcool dans un milieu anaérobi, dans des tonneaux. Il ne faut pas qu'il y ait de l'oxygène. Donc, la levure va transformer le sucre en alcool dans un milieu anaérobi sans air. Sans air, ça veut dire fermé. Un milieu fermé. En même temps, il y a libération de CO2. D'accord ? Ça, c'est la fermentation alcoolique. Donc, l'importance des micro-organismes dans la fabrication du vin, des bières, de tout ce qui est alcoolique. Ok ? Deuxième importance des micro-organismes, c'est l'industrie. Alors, vous allez être un petit peu ébahi, un petit peu surpris par le nombre intense, important, incommensurable. Vous allez savoir qu'il y a vraiment des façons, je dis, très diverses pour tout ce qui est fabrication et plutôt tout ce qui est industrie alimentaire. Mis à part l'histoire de la fermentation alcoolique, nous, on sait que les micro-organismes interviennent dans la fabrication de l'alcool. Je vous rajoute à ça. Eh bien, les micro-organismes, ce sont eux qui sont responsables de la fabrication du vinaigre. Sauf que le vinaigre, on ne va pas y aller. Nous, on ne va pas raconter toute l'histoire du vinaigre. Si on veut la raconter un petit peu comme ça en vue aérienne, je peux vous dire que le vinaigre, ce n'est pas comme l'alcool. C'est-à-dire qu'on va mettre aussi certains micro-organismes avec tout ce qui est liquide sucré, d'accord ? Et on choisira les liquides, je veux dire, la formulation chimique de ce liquide. Donc, on va choisir, mais ça ne va pas être en milieu aérobie. C'est-à-dire que ça peut être un aérobie avec des... Alors, j'ai oublié le mot, mais je vais me le rappeler. On va les mettre avec des morceaux de... Ça ne va pas être étanche. Ça veut dire que ça ne va pas être dans des tonneaux. Vous, vous n'avez pas le... De toute façon, on ne va pas vous demander comment on fait le vinaigre. Mais vous dites qu'il y a, parmi l'importance, il y a aussi, mis à part la fermentation alcoolique, la fermentation pour le vinaigre. Et vous avez, troisième volet, c'est la fermentation lactique. Et de l'ahemiye de la matière, les fromages et tout ça, ça s'appelle la fermentation lactique. On vous donne, donné l'importance ou là, deux micro-organismes qui sont importants pour la fabrication et tout ce qui est industrie alimentaire. Vous leur dites, fermentation alcoolique, fermentation lactique. Je mets la fermentation lactique. Il y a la fermentation lactique, il y a la fermentation de l'alib pour qu'on a les yaourts ou qu'on a les fromages. D'accord ? Donc, fermentation alcoolique, fermentation lactique. Alors, exemple, pour la fermentation du lait, on va utiliser des bactéries et des fois, plusieurs types de champignons microscopiques utiles. On n'a pas à les élucider, à les énumérer, mais qu'un des champignons. Donc, pour la fermentation du lait, on va utiliser ou des bactéries qui sont de plusieurs types ou des champignons microscopiques utiles. Ça fait ? Ça, c'est facile. Encore une fois, on retient ce qu'on peut et on ne va pas vous demander de tout mettre comme réponse sur votre feuille. Attention. C'est pasé, c'est facile. J'ai dit rôle de la levure dans la fermentation alcoolique, rôle des micro-organismes dans l'industrie, et j'ai parlé de l'industrie alimentaire. Alors la chose qui va peut-être un petit peu vous surprendre, c'est l'industrie pharmaceutique. Est-ce que vous savez que dans le domaine pharmaceutique, donc scientifique, dans les laboratoires, il y a des micro-organismes qui vont être utilisés ? Je ne vous apporte rien, parce que vous le savez déjà, que le pénicillium est utilisé pour fabriquer des antibiotiques. En fait, le pénicillium, les champignons microscopiques, va servir à fabriquer la pénicilline. Ça vous le savez. Et je suis dans l'industrie pharmaceutique. Alors je vous ajoute que quelques levures et bactéries peuvent servir et rentrer dans la fabrication des vitamines. Ah, ça c'est nouveau pour nous tous. Et j'ai trouvé secret comme ce que nous avons vide, pas moi, c'est particulier pour nos débrouillons. Lorenz, le bouion américain, c'est bien sûr que nous devons �Non qu'allez-vous. donc quelques levures vont rentrer dans la fabrication des vitamines on peut fabriquer aussi des protéines et ça rentre et ça c'est nouveau pour vous dans la fabrication de l'insuline donc avec l'insuline les diabétiques l'utilisent en injection pour diminuer la glycémie l'hyperglycémie pour que le taux de sucre dans le son soit constant et bien il nous faut des micro-organismes pour la fabriquer et même l'hormone de croissance pour fabriquer l'hormone de croissance il nous faut des micro-organismes ah c'est ça, c'est bien donc vous voyez l'utilité des micro-organismes ok alors je vais récapituler quand même c'est toujours des répétitions avec moi l'importance des micro-organismes dans la fermentation alcoolique dans l'industrie pour tout ce qui est alimentaire fermentation alcoolique et lactique dans le domaine pharmaceutique on va pouvoir donc fabriquer des antibiotiques des vitamines des protides de l'insuline qui est une hormone et vous savez ce que c'est une hormone ? une hormone c'est une substance qui est sécrétée dans le sang c'est pour ça qu'on parle de glandes endocrines et l'insuline est sécrétée alors là je vous le dis comme ça sécrétée par le pancréas par une partie du pancréas qui s'appelle les îlots de l'enguerance on sait que le pancréas il a un rôle dans la digestion mais là on parle de son rôle endocrinien c'est à dire la fabrication de l'insuline qui est une hormone hypoglycémiante qui diminue le taux du sucre dans le sang on en a parlé une fois et aussi l'hormone de croissance donc les micro-organismes ont fabriqué tout ça je vais vous dire enfin je vais un petit peu vous surprendre aussi et vous parlez de l'industrie chimique je vais vous parler à ne vous parler mais il faut qu'il se aille de l'omètre dans notre体 c'est qu'il va l'industrie chimique c'est de la cétrique c'est la citrique c'est l'analyse de la citrine c'est la cétrique c'est l'analyse c'est l'acétrique le cétrique la citrique c'est l'acétrique c'est l'acétrique l'adhaffir diana dac sbara dac liverni l'acetone kat s'aimane htf l'mawad l'bina ou dac shi had l'acetone raha ma yimkel la tukun oula l'acet citric oula l'etanol illa parbic des bactéry et sartin l'oeuvre et moi sincèrement c'est du nouveau pour vous ça fait ? ça c'est l'industrie chimique d'abord a mshimahakum le domaine agricole je vous ai parlé du rhizobium qui est une bactérie utile c'est une bactérie qui vit dans les nodosités dans le rhizome dans les racines de quelques légumineuses cette bactérie qui va transformer l'azote de l'air en nitrate et l'azote et les nitrates vont fertiliser le sol ne me dites pas que ce n'est pas très utile vous voyez ? donc même dans le domaine agricole on utilise des micro-organismes c'est bien ça donc le rhizobium est présent dans les racines des féculents et on peut les appeler légumineuses aussi mhalla'des ou l'hammas ou le foule ça s'appelle donc des légumineuses elles sont aussi féculents telles que les lentilles, les fèves, etc. ça c'est le domaine, j'ai dit agricole alors on ne va pas vous poser tout sur ça mais vous allez choisir, ils vont vous diriger sur une réponse qui va s'écrire en deux mots je parle de l'importance des micro-organismes leur rôle donc j'ai dit petit 1 la fermentation alcoolique petit 2 dans l'industrie l'industrie alimentaire ou pharmaceutique et l'industrie chimique parce qu'on a parlé de l'industrie chimique l'acétone, l'éthanol, etc. dans le domaine agricole j'ai parlé du rhizobium d'abord le domaine écologique mettez-vous dans la tête les enfants que les micro-organismes servent à l'assainissement des eaux usées pardon je n'ai pas les eaux usées je n'ai pas les eaux qui ont acheté tout ce qui est les eaux polluées les eaux qui sont sales ce qu'on a utilisé excusez-moi, le thermo-toilette dans nos bidets dans notre cuisine et tout ça c'est donc les eaux ces eaux-là ces eaux-là s'ils vont dans les cours d'eau directement ils vont produire une pollution intense il vaut mieux les traiter ces eaux comment on les traite ? et bien on va utiliser des bactéries on va ajouter des bactéries il va y avoir une fermentation cette fermentation des eaux usées donc dans les eaux usées va produire de la matière organique et s'il y a de la matière organique c'est mieux parce qu'elle est dégradable en même temps il y a un autre plus un autre avantage c'est la libération de méthane et les eaux sont moins polluées donc le domaine écologique on dit l'assainissement des eaux usées c'est-à-dire qu'elles sont plus propres on ne va pas dire qu'elles vont devenir potables mais ce sont des eaux qui vont être assainies par les bactéries et qu'on va pouvoir jeter, rejeter dans les cours d'eau sans la moindre incidence d'accord deuxième volet toujours dans le domaine écologique c'est la dégradation des insecticides mais nous ne savons pas ce qui s'appelle la moindre chimie qui s'appelle la moindre la moindre la moindre la moindre la moindre les insecticides c'est quelque chose de très fort c'est quelque chose qui va porter préjudice à la nature parce que les insecticides quand ils sont là et que nos les agriculteurs les utilisent à tort et travers vont finir dans la nappe phréatique et cette nappe phréatique va être polluée et nous nous buvons de la nappe phréatique donc il vaut mieux il vaut mieux traiter il vaut mieux qu'il n'y ait pas beaucoup d'insecticides comment on va et qu'il n'y ait pas Sous-titrage ST' 501 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 Donc j'étais en train de parler alors je vais m'en refraîchir la mémoire d'un deuxième danger chez les micro-organismes bien sûr c'est la présence de la fameuse capsule Je disais qu'il y a quelques bactéries qui possèdent cette capsule et du coup, ils deviennent dangereux et tout simplement parce que le corps ne peut plus rien contre ces bactéries à capsule. Alors, j'ai parlé de M. Griffith. J'ai dit que M. Griffith va inoculer, va injecter des diplocoques à capsule. On les appelle des diplocoques de type S. On les appelle S. Alors, je vous invite à regarder l'expérience. Vous avez donc les expériences avec le résultat. Donc, c'est un document qui va élucider tout ça. Alors, M. Griffith, quand il va injecter les diplocoques de type S, donc avec capsule, à des rats vivants, il y aura la mort des rats. Ils sont morts. Tandis que si les diplocoques sont dépourvus de capsule, ils n'ont pas de capsule, et bien les rats ne meurent pas. Les rats restent vivants. Le lot de rats, ou un seul rat, ça peut être un seul rat, le rat reste vivant. L'exercice dit, analysez les expériences et déduisez. C'est facile. Je peux dire donc, que les bactéries possédant une capsule provoquent la mort de l'animal, car cette capsule-là, donc la capsule, protège la bactérie contre la résistance du corps. Donc, mon immunité, l'immunité du rat, ne peut plus agir, parce qu'il y a une capsule. La capsule protège la bactérie, et donc les rats vont mourir. Donc, la bactérie, qu'est-ce que je disais ? Que les bactéries possédant une capsule provoquent la mort de l'animal, car la capsule protège la bactérie contre la résistance du corps, contre l'immunité donc. D'accord ? Et donc, l'immunité de l'organisme n'y peut rien. Elle ne peut plus agir, cette immunité, parce qu'il y a des capsules, tout simplement. Ça, c'est un grand danger. C'est la présence de capsules. Le dernier danger des micro-organismes, et je vous invite à regarder avec moi la suite, c'est-à-dire, après le tableau où il y a les expériences, les résultats, on va regarder, on va voir, on peut même lire. Avant de lire, ce qu'on peut lire, au fait, c'est le troisième danger des micro-organismes, c'est-à-dire que quelques-uns possèdent des toxines. Mais ils possèdent, on va dire, fabriquent des toxines. Alors, il faut, excusez-moi les enfants, qu'ils ont un vide pour écrire fabriquent des toxines. Je n'ai pas écrit fabriquent, j'ai oublié. C'est une faute, c'est par étourderie. Donc, vous prenez un stylo. Tout le monde a pris son stylo. Vous prenez donc un stylo. Vous mettez, en petit 3, je parle toujours des dangers. En petit 3, troisième danger. Troisième danger des micro-organismes. Quelques-uns, et j'ai laissé un vide, vous écrivez, au niveau de ce vide, vous écrivez, fabriquent des toxines. Fabriquent des toxines. Donc, je n'ai oublié le khoutou ratelta, d'il-mouta à la diète le-mijharia, c'est qu'ils ont dit qu'un jour, c'est une matière toxique. Et si les micro-organismes secrètent et fabriquent ces toxines et qu'ils passent dans l'organisme, eh bien, ils vont provoquer la mort, ils vont provoquer des maladies, ils vont provoquer des désagréments, et des dysfonctionnements. Ils fabriquent des toxines. Et le meilleur exemple, oua, la bactérie du tétanos, le bacille tétanique, les bacilles du tétanos. Est-ce que vous savez que le tétanos est une maladie grave dont les symptômes sont une rigidité du corps ? Au fait, le tétanos, en termes de tétanos, c'est une hyperactivité des muscles. C'est une contraction continue des muscles. Vous vous rendez compte si le cœur ou les poumons se mettent à se contracter vite, 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 eh bien, ça va provoquer la mort. N'est-ce qu'il y a d'un jour où le gisme de l'insan, qui a donné un nouvel qui s'appelle le cas de l'orghe de l'arabia, c'est-à-dire que la fréquence cardiaque va augmenter, les mouvements pulmonaires vont augmenter, ça va conduire à la mort. N'ayez pas peur, les enfants, vous êtes immunisés contre le tétanos, vous avez eu votre vaccin. C'est pour ça qu'il faut faire des rappels. J'ai déjà parlé du tétanos, mais là, j'en parle autrement. Je vous dis que le tétanos a des symptômes tels que des contractions, des douleurs, une rigidité du corps, une augmentation de la fréquence cardiaque, des crampes et à la fin, un arrêt cardiaque. Je vous informe aussi que le bacille du tétanos va pénétrer dans le corps à travers la peau quand il y a une blessure, quand il y a une écorchure, quand l'instrument avec lequel on va se couper, se faire mal, et souiller par de la terre qui provient du sol. Et on ne sait pas l'instrument, est-ce qu'il est souillé ou non, il est là, on se blesse avec et on peut attraper le tétanos. D'accord ? Vous savez pourquoi je parle de la terre et du sol ? Parce que le bacille tétanique, il va se transformer en sport dans le sol et va rester des années à attendre. Une fois qu'on est blessé, il rentre dans le corps. Il va sécréter, il va fabriquer les toxines et les toxines vont être à l'origine de la maladie du tétanos. Donc l'agent pathogène se trouve sous forme de sport dans le sol et puis il restait, et peu pardon, il restait plusieurs années tant qu'il n'est pas confiné. Plutôt il est confiné, excusez-moi, il est confiné dans le sol. Tant qu'il est confiné dans un milieu anaérobique, donc sans air, et il n'y a pas de soleil, et bien le fameux tétanos, dès qu'il rentre dans l'organisme, il provoque la maladie du tétanos. Au fait, regardez, les sports du tétanos vont se transformer en bassines quand ils pénètrent dans la blessure, la blessure quand on se blesse. Et pour connaître l'influence des bassines tétaniques sur l'organisme, il y a des expériences qui ont été réalisées. Il y a des expériences qui ont été réalisées. On va regarder ensemble ces expériences. On va regarder ensemble ces expériences. Je vous invite, mes élèves, à regarder. Je vous donne le temps. Vous allez aller donc à petit 3, troisième danger des micro-organismes. Quelques-uns fabriquent des toxines. Juste après l'explication, ce qu'on vient d'élucider à propos de ce bacille, juste après ce que je viens de vous expliquer, vous avez donc le tableau avec, et ça commence à petit 1, donc on va commencer par la droite, avec des groupes de rats. J'ai le groupe 1, le groupe 2, et le groupe 3. Je vous dis tout de suite que le groupe 3, c'est une expérience témoin. Je l'ai bachahida. C'est-à-dire que je vais injecter rien que de l'eau distillée et stérilisée, et je vais voir ce qui se passe. C'est une expérience témoin. Donc, si je mets de l'eau, les rats ne vont pas mourir, et vous voyez bien que le rat reste vivant. Par contre, par contre, regardez bien, quand je prends le groupe 1, c'est évident, l'injection de bacille du tétanos va tuer les rats. Donc, c'est évident. Je prends des bacilles du tétanos, ils vont mourir. Pourquoi ? Parce qu'ils vont avoir les symptômes de la maladie, les rigidités, etc., etc. Ils vont mourir. Par contre, regardez cette expérience. C'est la plus importante. C'est l'expérience sur le groupe 2. L'expérience sur le groupe 2. Le groupe 2. Je ne vais pas injecter. Je ne l'injecterai pas les bacilles directement. Je prends rien que le filtre. C'est le groupe 2. sous forme de filtre. C'est-à-dire, je prends des bacilles, je vais les bouillir. Ce liquide riche ne peut être riche qu'en toxines. je vais l'injecter au deuxième lot de rats, au deuxième groupe. Et les rats vont mourir. Rien qu'avec le filtre. Qu'est-ce que je vais déduire ? Je vais déduire tout simplement que dans le filtre, il y a une toxine. Il y a des toxines. Donc, le tétanos, il agit par les toxines qu'il fabrique. et ces toxines sont, c'est le danger. C'est ce qui cause la mort. Mais je dis, les bacilles, pas avec les bacilles. Rien, les maliques et les bacilles. Les lit-filles avec les bacilles. Quand le liquide, qui le filtre, quand je l'injecte au rat, ils vont mourir. Eh bien, j'ai découvert qu'il y a des toxines. Est-ce que vous savez, regardez, une vraie photo microscopique qui montre à votre droite du tableau où il y a les expériences et les résultats, à votre droite en haut, vous avez le bacille qui se transforme en sport. Il se transforme en sport. Il se transforme en sport. Si je prends un bacille, je vais retrouver des particules, des granules plutôt, de toxines. Le microscope, d'accord, la vue microscopique, a grandi 45 000 fois. Et vous voyez 45 000 fois, comme ça, 40 000 morts. Qui sont les les granules de toxines. Je n'ai pas les granules de toxines. Donc, une bactérie de tétanos est pleine de toxines. Pleine de toxines. Il y en a plein. Récapitulation. Pour le groupe 2, et je vais lire avec vous. Mettez la feuille sous vos yeux et je vais lire. Pour le groupe 2, si on injecte le filtra qui ne contient pas de bacille, encore une fois, j'ai fait bouillir les bacilles et la toxine est restée. La toxine est restée. Elle est restée avec sa virulence. Donc, je disais que quand on injecte le filtra qui ne contient pas de bacille, même dans le liquide qui est resté, et donc dans le filtra, il y a le facteur qui provoque la mort. Quel est ce facteur ? Ce sont les toxines. L'exercice dit expliquer pourquoi les rats sont morts. La réponse est les rats du groupe 1 sont morts car le bacille du tétanos attaque leur corps. Mais vous pouvez écrire à votre guise et mettre la phrase que vous voulez concernant le groupe 1. Et le plus important c'est le groupe 2 parce que je pose la question en petit 2. Expliquez pourquoi le groupe 2 est mort, c'est-à-dire les rats du groupe 2 au fait. Alors, pourquoi ? Parce que seul le filtra qui ne contient pas de bacille puisqu'on a filtré tue les rats du groupe 2. Donc, je peux dire, c'est ce que je dois déduire, que le filtra contient donc une substance toxique capable de tuer les rats. Cette substance est écrite un petit peu, c'est un petit peu... il n'y a pas assez d'espace mais je pense que ça va vous paraître... Parce que ça a été tapé. Non, ça va. Donc, cette substance, encore une fois, s'appelle toxine et la toxine concernant le tétanos, c'est la toxine tétanique. Cette toxine tétanique est dangereuse parce que, mis à part les symptômes de la maladie que je vous ai évoquées, vous avez aussi que cette toxine va attaquer le système nerveux et le système nerveux, c'est le chef d'orchestre. D'accord ? Est-ce que vous avez compris ? Là, si on veut un petit peu résumer les choses, à ne pas oublier, c'est que le bacille tétanique contient des granules de toxines et que c'est la toxine qui est responsable de tout, qui est responsable donc de la maladie et de la mort. La mort des rats parce qu'on a fait des expériences sur les rats. D'accord ? Alors, vous allez écouter ça à tête reposée avec votre feuille, votre cours, cette partie donc qui concerne le danger qui est la fabrication de toxines et vous allez vous retrouver, il n'y aura pas de problème. en remarque parce que je fais tout au complet, je vais vous annoncer les élèves que la dose qui tue en toxines tétaniques est minime. C'est-à-dire que je prends 0,006 mg, c'est une dose létale, c'est une dose qui tue. C'est-à-dire 5 mg, 4 mg. C'est-à-dire tétanos, c'est-à-dire toxines tétaniques. Est-ce que vous savez que la toxine tétanique est plus dangereuse que le venin et le poison d'un serpent ? Parce qu'un serpent, il ne va vous tuer que lorsque vous aurez 4 mg de venin. 4 mg c'est-à-dire 4 mg de tuyenne. Et c'est-à-dire la toxine c'est-à-dire le tétanos. Donc la toxine tétanique est plus dangereuse que le venin du serpent. Et là, c'est pour vous élucider, vous vraiment vous mettre dans la tête que les toxines sont très dangereuses, plus dangereuses que tous les venins. Tous les venins. D'accord ? Les venins en tous les cas des animaux comme les serpents. Et voilà. Alors avec cette dernière partie de l'unité donc concernant les micro-organismes, je termine les micro-organismes. Les micro-organismes c'est terminé. Mais vous avez bien compris que les micro-organismes font partie intégrante de tout ce qui est immunité puisque quand je parle d'immunité, je vais parler de l'attaque de mon organisme contre les agresseurs, attaquer les agresseurs, se mettre en guerre contre les agresseurs, avoir des défenses et une résistance contre ces agresseurs. Et quels sont ces agresseurs ? Ce sont ces micro-organismes justement qui sont pathogènes, qui vont être opportunistes, qui vont être parasites, qui vont entrer et pénétrer mon corps sans demander mon avis et auxquels je dois tenir tête, que je dois donc combattre, éliminer, éradiquer et mettre de côté. D'accord ? Alors je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite un très bon courage, une bonne continuation et merci à tous et à toutes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 que les micro-organismes manifestaient leur danger du fait de leur multiplication rapide. Ou la multiplication rapide, je l'ai donnée par rapport à l'amide, je l'ai donnée par rapport aux bactéries, donc la fameuse courbe, et je les ai donnée par rapport au virus. Mais il y a d'autres dangers. Attendez, ce n'est pas fini avec les micro-organismes. Il y a d'autres dangers. Alors, parmi ces dangers, et vous allez regarder avec moi, le deuxième danger, en petit 2, en petit 2, parce que petit 1, c'était la multiplication rapide. Je vais voir ce que j'ai fait. Donc, en petit 1, c'est grand 6. C'est le danger des micro-organismes. J'ai petit 1, leur multiplication rapide. D'abord, un petit 2, c'est-à-dire le deuxième danger. Eh bien, le deuxième danger, sachez, les élèves, que quelquefois, pas tout le temps, vous avez quelques bactéries qui vont posséder une capsule. C'est-à-dire que ces bactéries-là, qui vont être dotées de capsules, qui vont posséder une capsule, mon corps ne peut pas aller se défendre contre ces bactéries à capsule. Donc, mon immunité est faible. Enfin, faible, non. C'est que mon immunité n'y peut rien. Et, encore une fois, cette partie, ce deuxième danger, c'est-à-dire la présence de capsules, on va faire un petit exercice concernant l'histoire de capsules. Et le deuxième danger, C'est-à-dire que vous pouvez avoir ce genre d'exercice le jour de votre brevet. Alors, observez cet exercice. Et comme information, on vous dit que l'inflammation des poumons conduit à des symptômes. Alors, quand il y a inflammation, pneumonie, pneumothorax, bronchite, et même bronchite asthmatiforme, chez l'adulte ou chez l'enfant, on peut avoir une fièvre. De l'atout. Une détresse respiratoire. Cette maladie inflammatoire, elle a pour origine, quand je parle de cette maladie, spécialement celle-là, la pénétration d'un type de bactéries dans l'organisme. Ces bactéries sont appelées diplo-coques. La coque, ça veut dire que c'est sous forme de moukawirat. C'est des tout petits, de tout petits micro-organismes arrondis, qu'on va appeler des coques. Et là, vous avez des diplo-coques. Ça veut dire qu'ils sont au nombre de deux. Juge-juge. Deux par deux. On vous dit que cette maladie est causée par des diplo-coques. On vous dit aussi que dans la nature, ces diplo-coques sont de deux types. Un grand scientifique, M. Griffith, va réaliser des expériences pour mettre en évidence quelle est la bactérie qui est à l'origine de cette maladie. En fait, lui, M. Griffith, si je vous raconte ça en petite histoire, il sait qu'il y a des bactéries de type S qui sont avec capsule. Il y a des bactéries de type R, mais il y a des capsules. Voilà, ce n'est pas difficile. Alors, M. Griffith, il va prendre les bactéries de type R quand il va les injecter, ces diplo-coques-là, à un rat, il va mourir. Quand il va injecter les diplo-coques qui n'ont pas de capsule, il ne va pas mourir. Eh bien, il va conclure que ce sont les capsules qui sont dangereuses parce que le corps ne peut plus se défendre contre les bactéries à capsule. Donc, deuxième danger des micro-organismes, c'est le fait qu'ils aient des capsules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, je parlais du domaine écologique et quand je parle du domaine écologique, j'ai parlé donc de l'assainissement des eaux usées et là, je vais revenir plutôt passer à la dégradation des insecticides et j'avais dit que les herbicides qui tuent les plantes et tout ça pour enlever les plantes qui sont de plus ou parasites sur une exploitation agricole, ça devient très dangereux parce que les insecticides sont de la matière toxique qui vont passer dans la nappe phréatique donc, il vaut mieux dégrader, transformer les insecticides Alors, on va les transformer ces insecticides en substances moins nocives Vous savez avec quoi ? Eh bien, ça va être avec des micro-organismes D'accord ? Donc, ça, c'est le deuxième volet dans le domaine écologique Troisième volet, la lutte biologique Ça, c'est facile On va soumettre certains insectes néfastes qui sont hostiles à tout ce qui est agriculture tout ce qui est produits agricoles Eh bien, on va donc les soumettre à certains microbes pathogènes Pour éradiquer Pour supprimer cet insecte ou ce verre ou parce que il y a même des arachnides Je me rappelle qu'il y a des arachnides il y a des produits qu'on va utiliser contre les arachnides les petites arachnides Donc, la lutte biologique c'est qu'on va soumettre certains insectes néfastes à l'agriculture et certains verres et certains arachnides si vous voulez à des microbes pathogènes Qu'est-ce que c'est la lutte biologique ? Il y a une image de la lutte biologique C'est la coccinelle et les pucerons Je vais vous montrer à la sénale oula Donc, au lieu d'utiliser des insecticides je vais utiliser les coccinelles Donc, quand on a le coccinelle quand on a un coccinelle quand on a un coccinelle avec les pucerons qui s'attaquent aux plantes Voilà C'est une lutte biologique Ça fait ? Sauf que la coccinelle n'est pas un micro-organisme et là je suis en train de parler de micro-organisme D'accord ? Vous avez compris je fais la comparaison mais quand je parle de micro-organisme c'est que je vais donc pouvoir éradiquer des insectes des vers des araignées par le fait de les mettre en présence de micro-organismes pathogènes bien sûr pathogènes pour ces bestioles-là D'accord ? Et voilà Je vous laisse le soin de regarder toute cette partie et quand je parle de cette partie je parle donc de l'importance des micro-organismes vous allez vous allez la lire tout y est l'explication vous l'avez maintenant D'accord ? Alors maintenant je vais passer à un autre volet une autre partie concernant les micro-organismes et je passe bien sûr à grand 6 le danger des micro-organismes mais bien sûr qu'il y a un danger il y a l'utilité il y a l'importance mais il y a le danger ben le danger on le sait un petit peu on le connaît premier danger des micro-organismes c'est leur multiplication rapide et bien oui regardez je vais essayer de vous briefer sur la chose et de vous donner une explication une première explication quand je parle par exemple de bactéries et bien les bactéries se multiplient très très rapidement ça c'est un danger vous imaginez en 5 heures en 5 heures alors si vous avez une bactérie en 5 heures il va devenir 100 millions de bactéries 100 millions par millilitre vous vous rendez compte de cette rapidité ça c'est un danger donc les micro-organismes sont dangereux pourquoi ? parce qu'ils se multiplient très 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 rapidement sur votre feuille qui concerne donc grand 6 le danger des micro-organismes je vous ai donné le premier danger qui est la multiplication rapide le premier exemple que j'ai donné je peux donner d'abord la bactérie ensuite l'amibe j'ai commencé par l'amibe c'est pas grave on peut commencer par là où on veut donc concernant l'amibe on sait que l'amibe est un protozoaire c'est à dire hayawan awali c'est à dire un être vivant à une seule cellule avec un noyau cet être vivant se déplace et on avait dit que les protozoaires sont un petit peu plus grands pas un petit peu quand même beaucoup plus gros et grands que les autres micro-organismes je vous apporte une information maintenant l'amibe qui est un protozoaire qui vit dans les eaux stagnantes et nous on l'attrape parce qu'on va manger des légumes et fruits qui sont souillés par cet amib parce qu'on ne va pas les laver comme il faut alors je disais que l'amibe est un protozoaire qui se multiplie rapidement et bien ça se multiplie rapidement on ne vous donne pas de l'ordre de combien d'amibe en quelques heures mais ça se multiplie très rapidement et encore une fois vous savez que ça va se multiplier par division parce que c'est un protozoaire cet amib et la maladie s'appelle l'amibiase va provoquer une diarrhée très dangereuse ça s'appelle la dysenterie amibienne ça fait très mal des douleurs et ça donne une diarrhée intense ça c'est le début cette dysenterie amibienne va donc être provoquée quand les aliments contiennent des amibes ces amibes vont proliférer dans les intestins parce qu'on va les manger je disais que les symptômes sont la diarrhée les douleurs abdominales et même ça peut aller jusqu'à des hémorragies des hémorragies ou des nazifs là ça devient grave bien sûr quand l'état ça grave cela peut conduire aux hémorragies intestinales à quelques nodules vous savez ça peut donner aussi des problèmes hépatiques c'est à dire le foie ne fonctionne plus il va y avoir des nodules il va y avoir une cirrhose de foie et ça peut provoquer la mort quand ce n'est pas guéri à temps c'est une maladie grave mais il y a les médicaments on va aller chez un gastro-entérologue il va nous prescrire deux petites pastilles on va manger prendre ingérer quelques jours d'intervalle et l'amibiase n'est plus là je veux dire les amibes vont être éradiquées voilà c'est pour vous rassurer aussi deuxième exemple je parle toujours de danger de micro-organisme grand 6 le danger des micro-organismes petit 1 la multiplication rapide toujours dans la multiplication rapide je prends un autre exemple les bactéries et je vous invite à regarder scruter bien observer le document que vous avez concernant le nombre de bactéries par millilitre et la variation de ce nombre dans un milieu culture donc vous avez un diagramme avec les abscisses et les ordonnées et une courbe une courbe cette courbe est ascendante elle est plutôt un petit peu stagnante au départ ascendante et puis on verra par la suite on verra par la suite encore une fois l'autre exemple ce sont les bactéries regardez bien la courbe je vous invite à regarder ce qui est sous forme d'exercice il y a du coulom des exercices qui connaissent les brevets quand on a un exercice on le détaille on l'observe on l'analyse on conclut d'accord que me dit cet exercice on me dit que ce document ce que vous avez sous vos yeux représente le nombre de bactéries par millilitre donc la variation du nombre de bactéries les bactéries doivent être dans un milieu de culture sinon ils ne vont pas être vivants on verra par la suite ce qui arrive aux bactéries donc ils sont dans un milieu de culture et ce milieu de culture on ne va pas le renouveler c'est à dire qu'on va leur donner des nutriments on va leur donner de la nourriture et on ne va pas la renouveler vous allez comprendre tout de suite pourquoi l'exercice nous dit donner le nombre de bactéries dans ce milieu nutritif ce qui est de culture bien sûr après le début de l'expérience début de l'expérience c'est qu'on va mettre les bactéries dans un milieu de culture si je mets une seule bactérie dans un milieu de culture après 5 heures regardez bien sur la courbe vous avez une courbe avec un axe d'abscisse qui est celui donc qui est horizontal et l'axe des ordonnées quand 5 heures se sont écoulées quand il y a 5 heures regardez bien c'est 100 millions de bactéries c'est beaucoup c'est très rapide mais 10 heures après regardez-moi 10 heures c'est intense c'est 1500 millions je me demande si c'est pas 1 milliard 500 000 d'accord donc multiplication rapide déjà en analysant la courbe je vois que c'est une multiplication rapide ça fait la question 3 la question 3 excusez-moi il y a la question petite 2 quand le nombre de bactéries est au maximum quand ce nombre est au maximum c'est un point d'interrogation il y a la vérité de quand il y a un maximum à 12 heures à 12 heures du début j'ai le maximum de bactéries regardez je vous briffe après 12 heures est-ce que les bactéries disparaissent qu'est-ce que les bactéries disparaissent من بعد 12 heures où est-ce que les bactéries qui t'entraffent يعni qui t'entraffent ah m'a benna j'entraffent l'inna qu'on quand les bactéries qui t'entraffent qu'on râbta la courbe tel t'a deuxième danger des bactéries c'est qu'ils ne disparaissent pas ils rest même quand le milieu de culture n'est pas suffisant pour eux et ce qui me ramène à la question petit 3 toujours petit 3 concernant la courbe en petit 3 je vous ai posé la question enfin je ne sais pas moi c'est l'exercice qui le dit comment varie le nombre de bactéries dans ce milieu de culture qui est non renouvelé je ne le rajoute pas de la nourriture quand il a atteint le maximum qu'est-ce qui lui arrive et bien le nombre de bactéries va rester constant donc il y a un arrêt de la multiplication à 14 heures 14 heures et bien ça c'est le danger aussi d'accord donc les bactéries donc les bactéries ne meurent pas ils restent après 14 heures on vous demande en petit 4 ça c'est un exercice classique qui peut vous être posé le jour de l'examen quelle hypothèse peut-on émettre qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cet arrêt de multiplication allège 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 qu'il y a un arrêt de multiplication allège ils ne sont pas morts et il y a un arrêt et bien je peux émettre une hypothèse qui va peut-être que les bactéries ne trouvent plus les nutriments dans le même milieu de culture et ne se divisent plus ben s'ils ne se divisent plus ça veut dire qu'ils restent en autarcie en attente d'accord je peux c'est comme s'ils se confinent c'est comme s'ils prennent une vie ralentie et ils attendent qu'est-ce qu'ils attendent ils sont opportunistes ces bactéries ils attendent ils attendent pardon jusqu'à trouver un nouveau milieu de culture ou jusqu'à trouver des nutriments donc si je me pose la question quelle hypothèse peut-on émettre on avait dit que les bactéries ne trouvent plus les nutriments dans le même milieu de culture celui qui n'est pas renouvelé ils ne se divisent plus ils restent comme ça pourquoi les bactéries s'arrêtent de se diviser et ben tout simplement là c'est un petit peu plus un petit peu plus difficile ces bactéries là quand on va observer ce même milieu de culture où sont logées les bactéries on constate qu'ils ne meurent pas qu'ils ne disparaissent pas mais qu'ils se transforment ils se transforment vous vous rendez compte ils se transforment en quoi ? ils vont se transformer en sport donc ces bactéries qui sont en forme de bâtonnet vont changer de configuration de forme ils vont changer de forme ils vont devenir des sports ils vont rester à tendre combien de temps ? beaucoup ça peut prendre des mois et des mois ces sports qui étaient à la base des bactéries ils vont vivre une vie ralentie ils vont se recroqueviller sur eux-mêmes ils vont se confiner ils vont se suffire de peu hein ? et ces sports vivent une vie ralentie pourquoi ils vivent une vie ralentie ? parce que les conditions sont devenues hostiles parce que les conditions sont devenues difficiles parce qu'il n'y a pas de nutriments d'accord ? il n'y a pas de nourriture on peut dire qu'ils vont vivre une vie ralentie qu'ils vont vivre en autarcie qu'ils vont vivre en attente en attente de quoi ? de meilleures conditions nutritionnelles d'accord ? là je vous invite à regarder avec moi la transformation de la bactérie en sport et la reprise quand les sports ou la sport une sport on dit c'est ça quand les sports vont trouver un milieu convenable ils vont donc se mettre à germer et à donner des bactéries il y a la bactérie quand il y a une bactérie ou quand il y a un sport il y a un sport qui est un sport qui est un sport qui est un sport ou vous pouvez dire c'est-à-dire c'est-à-dire un milieu convenable d'accord ? là je vous invite à regarder ça je vous donne le temps de prendre votre feu c'est à la fin de l'exercice l'exercice où il y a la courbe l'exercice qui parle des bactéries qui se multiplient très rapidement alors vous avez le temps de regarder et ça se trouve donc quand j'ai pas j'ai mis problème question pourquoi les bactéries s'arrêtent de se diviser quelques lignes après après ça vous avez donc un dessin que j'ai fait moi-même à la main une bactérie qui va devenir sport quand les conditions nutritionnelles quand les conditions donc de vie de cette bactérie deviennent difficiles ça se transforme en sport mais quand les sports se retrouvent dans des meilleures conditions c'est-à-dire dans un milieu de culture convenable convenable pardon avec plus de nutriments ils vont germer et se transformer en bactéries très important je vous ai mis NB nota bêta les sports vous êtes avec moi la remarque après le dessin les sports résistent mieux aux conditions défavorables ils résistent même à une température de 80 degrés ils résistent mieux au manque de nourriture et bien c'est un danger c'est une façon des bactéries pour se confiner pour vivre la vie ralentie et pour attendre jusqu'à trouver un milieu de culture donc les bactéries et on est en train de lire là on est en train de lire après nota bêta vous avez donc les bactéries ne disparaissent pas et bien sûr ils peuvent résister aux mauvaises conditions grâce à leur transformation en sport et là vous l'avez compris ça fait ? alors je vous ai expliqué donc ce danger de la multiplication rapide et cette façon de se transformer en sport pour vivre en autarcie et attendre de meilleurs jours pardon meilleurs jours pour les bactéries bien sûr maintenant maintenant ah on y est maintenant on y est avec les virus on y est avec les fameux virus qui nous embêtent les virus qui nous embêtent d'accord on va aller à un troisième exemple la multiplication des virus alors pourquoi je mets un troisième exemple parce que j'ai mis je reviens à ma feuille 8 j'ai mis le danger des micro-organismes la multiplication rapide et quand j'ai parlé de la multiplication rapide j'ai parlé en deux non excusez-moi c'est pas le deux parce que là je vais me retrouver je suis encore à la multiplication d'accord alors j'ai parlé de la multiplication de l'amibe la multiplication des bactéries et là je vais aller à la multiplication des virus déjà quand je vais regarder à propos des virus je vais voir qu'ils sont dangereux parce qu'ils ne peuvent se multiplier que sur les cellules vivantes d'ailleurs en troisième exemple la multiplication des virus j'ai marqué que ce sont des parasites qui s'attaquent aux cellules ah voilà le danger le coronavirus qui va s'attaquer à nos cellules pulmonaires et qui va nous donner la détresse respiratoire et tout ce qu'il en est les conditions de l'expérience pour les virus ils sont tous embêtants les virus ils sont tous pathogènes les virus ils sont plus les plus virulents parmi les micro-organismes pathogènes il n'y a pas d'antiviraux les antiviraux contre les virus comme médicaments il n'y en a pas beaucoup et on n'arrive pas à trouver un antiviral contre le coronavirus d'où la nécessité de se confiner de mettre son masque de se laver les mains etc alors cette expérience là pour les virus vous allez vite comprendre c'est très facile quand je mets un virus ou là des virus dans un milieu nutritif il ne se multiplie pas les virus ne se multiplient pas donc les virus n'ont pas besoin d'un milieu nutritif par contre quand je mets des virus dans des cellules vivantes et bien ils vont se multiplier proliférer et même les virus ne se développent que dans les cellules vivantes les dégâts sont phénoménaux parce que ces dégâts là vont provoquer la destruction des cellules et vous avez un tableau que je vous ai mis avec les conditions de l'expérience les observations et les résultats et les conclusions d'ailleurs c'est facile les virus ça se met un virus ça se met un virus ça se met un virus comme ça se met un choumade parce qu'il y a un caleur et il y a un caleur ça fait d'accord on va marcher avec vous les étapes mettez cette feuille sous vos yeux s'il vous plaît la feuille concernant les virus et les étapes et les étapes de la multiplication des virus dans une cellule vivante comme ça vous allez savoir quelles sont les étapes de cette multiplication virale des virus dans les cellules vivantes et vous n'avez pas sauf si on vous donne un schéma comme ça que vous devez annoter et là vous allez vous retrouver croyez moi vous allez vous retrouver je n'ai pas peur pour vous vous êtes les meilleurs et vous allez vous retrouver on peut commencer par là où on veut les étapes de la multiplication des virus dans une cellule vivante parce que déjà vous voyez la cellule vivante alors j'ai marqué cellule et vous voyez déjà on peut commencer par virus on peut commencer comme un virus et vous voyez ça va être le virus est-ce qu'il y a le virus qui est drôle le virus passe à travers la membrane de la cellule et pénètre dans la cellule il commence par rentrer dans les cellules vivantes deuxième problème comme le virus c'est quelque chose d'élémentaire de petit qui est plus ou moins alors quand je dis fragile il est fragile mais quand il quand ça rentre dans les cellules vivantes ça devient quelque chose de costaud de fort alors c'est ce virus il a des constituants ces constituants vont se diriger directement vers le noyau de la cellule ils vont lui porter préjudice ils vont le léser ils vont l'importuner plutôt ils vont devenir excusez-moi le mot c'est ils vont devenir les constituants du virus vont s'attaquer au noyau ils vont devenir opportunistes et quand ils vont l'attaquer ils vont pouvoir prendre ce qu'il y a dans le noyau et constituer d'autres virus un virus il s'attaque au noyau il prend ce qu'il veut il va engendrer plusieurs virus un seul va donner plusieurs donc le noyau est exploité pour donner plusieurs virus et bien les virus ne tarderont pas à donc sortir de la cellule éclater la cellule déchirer la cellule c'était un virus ils sont devenus des milliers ils sortent de la cellule ils la tuent et ça c'est un grand danger et ça c'est un grand danger ils commencent à sortir parce que la cellule éclate il y a libération d'un grand nombre de virus les photos c'est des vraies photos ils sont rentrés du virus ils sont rentrés les virus mais vous vous n'avez pas à retenir tout ça vous n'allez qu'à me dire le virus rentre dans la cellule il attaque le noyau il prend ce qu'il veut du noyau il va engendrer plusieurs virus la cellule va éclater et il y a libération de plusieurs des milliers de virus c'est tout ce que vous devez me dire donc qu'est-ce que je vous dis là je vous dis que les virus se multiplient rapidement dans les cellules vivantes donc à la multiplication rapide il y a la multiplication rapide en plus regardez les cellules peuvent évoluer ils peuvent muter ils sont très dangereux ils changent de configuration ils changent de forme ils changent de capteur chimique et nous quand un virus est là et qu'il se métamorphose en autre chose on ne peut plus le dompter on ne peut plus fabriquer des vaccins contre ce virus et ce qui arrive avec le sida le sida est encore là parce que le VIH le virus du sida on n'a pas trouvé de vaccin c'est un virus qui va muter ce virus sont très dangereux parce qu'ils sont là à nous embêter à occuper nos cellules à être parasites à éclater nos cellules à sortir à aller encore une fois loger dans d'autres cellules à changer de configuration à se transformer à muter et on ne peut plus on a les maliers on ne peut ni fabriquer ni synthétiser des vaccins ni avoir des médicaments contre ces virus reste notre immunité nos défenses naturelles qui peuvent irradiquer ce genre d'opportunistes qui sont les virus et n'oublions pas les dégâts que encore une fois les dégâts du fameux corona covid-19 je vous rappelle aussi toujours sur votre feu que vous avez sous vos yeux là où il y a le cycle des étapes de la multiplication des virus dans une cellule vivante je vous ai mis un rappel je vous ai dit que les micro-organismes manifestent leur danger du fait de leur multiplication rapide donc accentué et rapide mais il y a d'autres dangers d'abahna d'abahna et rapide ont Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501